Les Confessions de saint Augustin, livre XII, chapitre XX, diverses explications de ces premières paroles du livre de la Genèse, Dieu créa au commencement le ciel et la terre. De toutes ces vérités qui ne sont mises en doute par aucun de ceux à qui vous avez fait la grâce d'ouvrir les yeux de l'âme pour les connaître, comme ils croient tous fermement que Moïse, votre serviteur, n'a rien dit que dans un esprit de vérité, l'un en choisit une et dit que Dieu créa au commencement le ciel et la terre, c'est-à-dire que Dieu par son Verbe qui lui est coéternel fit des créatures intelligibles ou spirituelles et d'autres sensibles ou corporelles. Un autre en choisit une autre et dit que Dieu créa au commencement le ciel et la terre, c'est-à-dire que Dieu par son Verbe qui lui est coéternel fit toute la grande masse de ce monde corporel et toutes les diverses créatures et les divers êtres qu'il contient et dont nous avons connaissance. Un autre en choisit une autre et dit que Dieu créa au commencement le ciel et la terre, c'est-à-dire que Dieu par son Verbe qui lui est coéternel fit la matière informe des créatures spirituelles et corporelles. Un autre en choisit une autre et dit que Dieu créa au commencement le ciel et la terre, c'est-à-dire que Dieu par son Verbe qui lui est coéternel créa la matière informe des créatures corporelles dans laquelle étaient alors confusément le ciel et la terre qui ont depuis reçu la forme et la distinction que nous voyons dans cette grande machine de l'univers. Un autre en choisit une autre et dit que Dieu créa au commencement le ciel et la terre, c'est-à-dire que Dieu, dans le commencement de ses ouvrages, fit une matière informe qui contenait confusément le ciel et la terre, lesquelles, en ayant été tirées et formées, paraissent maintenant à nos yeux avec toutes les choses qu'ils enferment. Chapitre 21, que l'on peut aussi entendre diversement ces paroles de la Genèse, or la terre était alors invisible, sans ordre et sans forme. De même, pour ceux qui regardent l'intelligence des paroles qui suivent, entre plusieurs de ces vérités dont j'ai parlé, l'un en choisit une et dit que la terre était invisible et sans ordre et que les ténèbres étaient répandues sur la face de l'abîme, c'est-à-dire que cette masse corporelle que Dieu avait faite était la matière de toutes les choses corporelles, mais qui n'avait encore aucun ordre, aucune forme, ni aucune lumière. Un autre en choisit une autre et dit que la terre était invisible et informe et que les ténèbres étaient répandues sur la face de l'abîme, c'est-à-dire que ce tout qu'on appelle maintenant le ciel et la terre n'était encore qu'une matière informe et ténébreuse dont devait être fait ce ciel corporel et cette terre corporelle avec toutes les choses qu'ils contiennent et que nos sens corporels connaissent. Un autre en choisit une autre et dit que la terre était invisible et informe et que les ténèbres étaient répandues sur la face de l'abîme, c'est-à-dire que ce tout qu'on a nommé le ciel et la terre était encore une matière informe et ténébreuse dont devait être fait le ciel intelligible, que l'on nomme autrement le ciel, et la terre, c'est-à-dire tout ce qui a un être et une autre nature corporelle sous lequel non est aussi compris le ciel corporel. Et qu'ainsi les créatures, tant invisibles que visibles, devaient toutes être formées de cette matière informe et ténébreuse. Un autre en choisit une autre et dit que l'Écriture n'a pas entendu la matière informe par les noms du ciel et de la terre, mais qu'après avoir dit que Dieu créa au commencement le ciel et la terre, c'est-à-dire les créatures spirituelles et corporelles, elle a voulu marquer ensuite la matière informe dont Dieu les avait faites par ces deux mots de terre invisible et sans ordre et d'abîme ténébreux. Un autre enfin en choisit une autre et dit que par ces paroles, or la terre était invisible et informe, et les ténèbres étaient répandues sur la face de l'abîme, l'Écriture a voulu marquer qu'il y avait déjà une matière informe dont le ciel et cette terre qu'elle avait dit auparavant avoir été créée de Dieu ont été formées, c'est-à-dire toute cette grande masse corporelle du monde divisée en deux parties, la supérieure et l'inférieure, avec toutes les créatures qu'elles contiennent. Chapitre 22 Qu'il peut y avoir eu des choses qui ont été créées de Dieu, quoique l'Écriture ne parle point de leur création dans la Genèse. Que si quelqu'un oppose à ces deux dernières opinions, que si l'on ne doit pas entendre cette matière informe par le nom du ciel et de la terre, il y aura donc quelque chose que Dieu n'aura pas fait et dont il se sera servi pour faire le ciel et la terre, puisque l'Écriture ne nous rapporte point que Dieu ait fait cette matière, si ce n'est qu'elle soit marquée par les noms du ciel et de la terre ou par le seul nom de terre, lorsqu'il est dit que Dieu créa, au commencement, le ciel et la terre. Et ainsi, quand le Saint-Esprit aurait voulu entendre la matière informe par ces mots de terre invisibles et sans forme, nous serions toujours obligés d'entendre par cette terre celle que l'Écriture nous apprend avoir été créée de Dieu, lorsqu'elle nous dit que Dieu créa, au commencement, le ciel et la terre. Ceux qui voudront soutenir ces deux dernières opinions ou l'une d'elles pourront répondre à cela. Nous ne nions pas que cette matière informe n'ait été faite de Dieu, unique auteur de toutes les créatures, qui considérées toutes ensemble composent un tout excellemment bon. Car comme nous disons que ce qui a déjà reçu son être et sa forme est un plus grand bien, nous avouons aussi que ce qui est seulement capable de recevoir cet être et cette forme est un bien, quoi que ce soit un moindre bien. Et quant à ce que l'Écriture ne dit point que Dieu ait fait cette matière informe dont il s'agit, elle ne dit pas non plus qu'il ait fait plusieurs autres choses, comme les chérubins, les séraphins et ses autres esprits célestes, les trônes, les dominations et les puissances, dont l'apôtre parle distinctement, encore qu'ils soient manifestes et indubitables que Dieu les a tous créés. Que si dans ces paroles, Dieu fit le ciel et la terre, on veut que toute chose soit comprise, que dirons-nous donc des eaux sur lesquelles l'Esprit de Dieu était porté ? Car si l'on prétend qu'elles soient comprises sous le nom de terre, comment peut-on donc entendre par ce nom de terre une matière sans forme, puisque nous voyons reluire tant de beauté dans les eaux ? Et si l'on entend de cette sorte, pourquoi donc est-il écrit que le firmament a été formé de cette même matière informe, et nommé ciel, et qu'il n'est pas écrit que les eaux en aient été formées, quoiqu'elles ne soient plus informes et invisibles, puisque nous les voyons couler avec une beauté si admirable ? Que si elles ont reçu cette beauté lorsque Dieu dit que les eaux qui sont sous le firmament soient assemblées en un même lieu, et qu'en les assemblant il les est formées, que dirons-nous des eaux qui sont au-dessus du firmament, puisqu'elles n'auraient pas mérité de recevoir une place si honorable si elles eussent été encore informes, et que nous ne voyons point dans l'Écriture par quelle manière elles ont été formées ? Ainsi, comme il est visible que le livre de la Genèse peut avoir omis que Dieu ait créé de certaines choses dont on ne saurait douter toutefois, à moins que de renoncer à la lumière de la foi et à celle de la raison, que Dieu ne les ait créées, et comme il serait ridicule de s'imaginer que ces eaux dont nous venons de parler soient coéternels à Dieu, parce que l'Écriture nous apprend seulement qu'elles sont sans nous dire quand elles ont commencé d'être, Pourquoi, par la même raison et par l'instruction que la vérité nous en donne, ne croirons-nous pas aussi que Dieu a créé de rien cette matière informe, que la même Écriture nomme une terre invisible et déserte et un abîme ténébreux, et qu'ainsi elle ne lui est pas coéternelle, encore que la même Écriture ne rapporte point quand elle a été créée ? Chapitre 23 Deux diverses sortes de doutes dans l'explication de l'Écriture, l'un de la vérité des choses, l'autre du sens des paroles. Après avoir ainsi examiné et considéré ces choses autant que ma faiblesse que vous connaissez et que je vous confesse mon Dieu l'a pu permettre, il me semble qu'il peut naître deux sortes de difficultés lorsqu'une chose nous est rapportée par de fidèles interprètes de la vérité. L'une de la vérité des choses et l'autre du sens auquel celui dont on considère les paroles a voulu qu'elles fussent prises. Car il y a beaucoup de différences entre s'informer de la vérité en ce qui regarde la nature des choses créées et rechercher ce que Moïse, l'un des plus grands de vos serviteurs, a voulu qu'on entendit par ces paroles. Quant à la première difficulté, que tout cela se retire loin de moi qui s'imagine de savoir des choses qui sont entièrement fausses. Et quant à la seconde, que tout cela se retire aussi loin de moi qui s'imagine que Moïse ait pu dire des choses fausses. Mais que je sois pour jamais mon Dieu uni en vous avec ceux qui se nourrissent de votre vérité dans l'étendue de la charité, que je me réjouisse avec eux et que nous considérions tous ensemble les paroles de vos saintes écritures pour chercher, pour apprendre dans les pensées de votre serviteur quels ont été les vôtres que sa plume nous a rapportées.